Un garçon et ses chiens Ah, ça perd les brouettes Très bien, redites-moi ce que vous avez vu, mais doucement cette fois D'accord, eh bien, on travaillait comme d'habitude, n'est-ce pas Justin ? On vérifia le système d'irrigation Nous d'un trognon de pomme pourrie, j'ai l'impression que ce boulon est déboulonné Qu'est-ce qui t'arrive, Justin ? J'ai entendu un drôle de bruit Oh, quel genre de bruit, parce que moi je n'entends rien du tout Quelque chose m'a l'échouillé Alors, c'est officiel, Mademoiselle Charlotte Il y a un authentique monstre qui rôde dans notre fraisie verger Et cette créature a sept nez Oui Il l'échouille Oh, il l'échouille Jurez, Mademoiselle Corisette Oui, on dirait, comment dire... Qu'il lèche Mais c'est baveux et dégoulinant Oh, c'est tout à fait inconvenant Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises ? Il y a un monstre dans le verger Curée de Bruno ! Et alors, on fait quoi maintenant ? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre ? Je ne vois rien permettant de prouver l'existence d'un monstre On dirait plutôt une meute de chat Ça suffit maintenant, c'était le dernier gâteau Des chiens et... Un jeune garçon Bonjour Oh, désolé Non, c'est ma faute Bonjour, d'où est-ce que tu viens ? De Fraisie-Paradis Je m'appelle Charlotte aux fraises J'habite là-bas avec mes amis Oh, bonjour Moi, c'est Coco Berry Bonjour Fleur d'oranger Salut, moi, c'est Corisette Bonjour, moi, je m'appelle Papa Hortensia Et moi, c'est Justin Où est-ce que tu vas comme ça ? Là, tout de suite, nulle part Je suis un peu coincé Plus pour longtemps Oui, ah 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 Wouhou Fantastique Bien, maintenant, on se calme Allez, assis Oh, ils sont accroqués, ces toutous Quelle énergie qu'elle en prend Oui, oui, tout plus Ils sont adorables Est-ce ainsi que des invités se comportent ? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux Non, Mimi Citron, ils ne sont pas à moi À qui, alors ? Eh bien... à personne Alors, tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens ? C'est ça Au début, j'en avais 25 J'avais prévu d'emmener, ce qui reste, à Megapomme pour monter le foyer canin Coco Berry C'est vraiment admirable, ce que tu fais Oui, M. Coco Berry Voilà, la camionnette est réparée, M. Coco Berry Oui, elle est comme neuve Merci infiniment Charlotte Offraise, Cerisette Merci à vous aussi, et à toutes vos amies Bon, il est temps de repartir Mais il est tard Tu risques de te perdre dans le noir Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé Eh bien, c'est... c'est vraiment très gentil de ta part On dirait qu'ils se sentent comme chez eux J'espère qu'il en sera de même pour toi J'en ai oublié les miens Non, 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 non Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, pourrais-tu revenir pour le dîner ? C'est un morceau de mon drap ? Autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant Je suis vraiment désolé, je me suis endormi et ils sont restés éveillés Et ils ont comme qui dirait... Redécorer ma chambre ? C'est ce que font les chiots ? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive Je tiens à tout réparer dans ta chambre Merci, mais ça risque de prendre du temps Le temps qu'il faudra Je te promets de tout remettre en ordre C'est très honorable de ta part Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras D'autres sacs poubelles peut-être ? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise Oh, merci, elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique Merci de les avoir promenées C'était amusant D'ailleurs, on a eu une idée Nous pourrions toutes en accueillir un Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des sept chiens à la fois Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité Vous avez vraiment un cœur d'or Eh bien, il faut dire que ce sont des amours Il a réussi à arracher sa laisse C'est moi qui vais te garder, on dirait Comment il s'appelle ? Je ne lui ai pas encore donné de nom Alors, fais-toi plaisir Je choisis le nom de... Biscuit Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraisie de l'amour Tes poils sont un peu courts pour un nœud Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue C'est-à-dire... Fraisie époustouflante Et... Un, deux, trois Un, deux, trois Et tu reviens à ta marque de début Elle est ici, tu vois ? Voilà, à ton tour maintenant Vas-y, mon grand Ah, c'est presque ça Essaye encore et tu auras une friandise Non, on dansera la valse plus tard Eh bien, au moins, tu es à la bonne position Bonjour, j'ai le cocobéry On est venu te donner un coup de main Tout ce qu'il te faut Nous, on te le fait illico fraiseau Voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien méritée Oh, je peux le faire, moi Oui, j'adore les ponceuses Et tout ce qui est ponçage C'est fou ce que ça me manquait La menuiserie Et de machiner des machines Bonjour, cocobéry Tiens, salut, Baba Hortensia Désolé, Prunti, je ne voulais pas vous interrompre Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure Oh, mais j'adore ça, ça me fait vibrer la musique inférieure La musique intérieure Euh, oui, ça aussi j'adore Oh, c'est vrai, c'est fantastique Alors, joins-toi à nous Oh, d'accord, balance la musique Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure Il te suffit de fermer les yeux ainsi De faire le calme en toi D'écouter la mélodie de tes émotions Le bonheur de tes ondes cérébrales Pour ensuite te laisser porter Bonjour Bonjour Charlotte aux fraises Oh Eh ben dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit Il s'est tout de suite bien intégré Et la décoration de ma chambre, ça avance ? Ah oui, on ne peut mieux J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise Euh, la répare Euh, qu'ils l'arrangent Il ne devrait plus tarder Ne bouge pas J'ai presque fini ces muffins Eh, un coup de main ? La cuisine, c'est ce que je préfère Les muffins, c'est ma spécialité Cela m'aiderait vraiment beaucoup Tu peux mettre cette fournée au four ? Moi, je termine la pâte C'est de la tarte Euh... Oh ! Bonjour Coco Berry Est-ce que ça va, Cerisette ? J'ai cru t'entendre pleurer Oh, non, c'était lui On essayait d'apprendre à chanter à Crooner Mais on ne peut pas dire que ce soit naturel Chanter ? Ça alors, c'est ce que je préfère Super ! Tu peux prendre la place de Crooner ? Les amis, c'est pour toujours On te laissera jamais tomber Si tu nous appelles au secours Oh, euh... Désolé, je me chauffais la voix Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul Oh, euh... Entendu Douce maison Pleine de souvenirs d'enfance et de chansons Douce maison On y est chez soi Et c'est si bon Magnifique ! Ce chien a un vrai talent Biscuit ? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi Bon, euh... Voyons, Coco Berry Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes Pour te chauffer la voix ? Euh... Je crois que j'ai pris un coup de froid On se voit plus tard D'accord Soigne-toi bien Pour quelqu'un qui adore chanter Entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça Fleur d'orange et Lily framboise, bonjour ! Vous avez l'air pressé ? On va au salon de coiffure de Mimi Citron J'ai vraiment hâte qu'elle me fasse ma nouvelle coupe La belle bigoudine bouclée Oh oui ! Moi aussi, je meurs d'envie d'avoir cette coupe Ah bon ? Tu es sûre de ce que tu dis ? Plutôt oui ! Je suis impatient Non mais regardez-moi ce galopin ! Tu veux une manucure mon coquin ? Mimi Citron, tu es une véritable artiste ! Oh ! C'est ébouriffant ! Vraiment incroyabulaire ! Oh ! Je suis conquise ! A toi de jouer, lignée ! Tu flaires quelque chose ? Tu dois bien détecter une odeur ! Ça y est, ça vient ! Ce n'est pas grave ! Continue, allez ! Tu te rapproches, tu chauffes ! Et tu chauffes encore ! Ah ! Ah ! Tu refroidis ! Tu refroidis ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est que moi ! C'est toi, Cocobéry ! Qu'est-ce que tu fabriques là-dessous ? Je me cache ! Euh... Tu te caches de qui ? Du fraisier univers tout entier ! Mais enfin pourquoi ? Ne me dis pas que tu as laissé Mimi Citron te convaincre que cette coupe était ton style ! Non, c'est pire, c'est moi qui essayais de la convaincre ! Comme quand tu as tenté de nous convaincre de te laisser participer aux cours de danse ? Allez, sors de là ! Bon, tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu d'eau ! Oh non ! Ne t'inquiète pas, j'ai réglé la température du tuyau sur chaud ! Oh ! Dans ce cas... C'est froid ! C'est froid ! Baba Hortensia, tu m'as sauvée ! Hum... Du thé au gingembre, mon parfum préféré ! C'est vraiment ton parfum préféré ou tu dis ça pour me faire plaisir ? C'est... euh... disons un de mes préférés ! Pourquoi dire que c'est ton préféré si ce n'est pas vrai ? En général, on n'a qu'un seul parfum préféré et c'est pareil pour le reste ! Je me disais que de cette façon, vous m'aimeriez bien, tu comprends ? Vous vous êtes montré si gentil avec moi, je voulais être accepté Alors que j'étais plongée dans l'obscurité, je pense avoir enfin éclairci ce mystère Hé, c'est ce que Patty Persimone dit toujours Oui, Patty Persimone, tu sais que c'est mon personnage de roman préféré Tu rigoles, c'est le mien aussi Voyons, Coco Berry, il faut vraiment que tu arrêtes de mentir sur tes goûts simplement pour qu'on t'apprécie Non, c'est vrai, j'adore tous ces romans, je t'assure Bon, très bien Alors, dis-moi d'où vient Patty Persimone ? De Fraisie-Clairière Mais, dans le secret du poisson à plumes, on apprend qu'en réalité, elle est née à Grillonville Puis, a déménagé à Fraisie-Clairière Tu as raison, d'accord Ah, quel est son deuxième prénom ? Son deuxième prénom, tu dis ? Ah, elle n'a pas de deuxième prénom Encore raison ! Attends, attends, quel est son petit déjeuner préféré ? Dans l'affaire du parasol paresseux, elle prenait des crêpes au sucre Mais, dans l'affaire du flibusti en folie, elle se rend compte qu'elle adore les pancakes à la fraise Avec du beurre de potiron, du sirop de noix de coco et des noix de macadamia Encore raison ! Alors, tu aimes vraiment les romans de Patty Persimone ? Tu plaisantes, j'en fais la collection, je les ai tous Sauf le dernier qui n'est pas encore sorti, c'est le thriller théâtral trépidant Je l'ai, moi ! Quoi ? Vraiment ? Mais, 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 il vient à peine... Il vient de sortir ! Oh, comment tu te l'ai procuré ? Il se trouve que tu as devant toi un membre à vie du club première édition de Patty Persimone Et je l'ai fini hier soir ! Tu accepterais que je te l'emprunte ? S'il te plaît ! Et tu peux même en avoir un exemplaire ! Offert par la librairie Baba Hortensia À condition que tu me promettes une chose Promets-moi de ne plus faire semblant de tout adorer Laisse une chance à Frésie Paradis de t'aimer pour ce que tu es vraiment Comme ça, tu seras sûr que l'on t'apprécie réellement C'est d'accord ! Promis ! Hé ! Tu devais rester avec Mimi Citron Non mais tu as vu ça ? Ce chien a un sac de fleur Je crois que je t'ai trouvé un nom Le fleureur Il est à l'aise où qu'il aille J'aimerais bien avoir un peu de ce qu'il a Un biscuit ? Bonjour, Lily Framboise Oh ! Pauvre petite chose Elle part se cacher dès que quelqu'un entre Elle est timide Moi qui espérais en faire un chien de garde Pour qu'elle me prévienne quand les gens ont besoin d'aide Je crois que Coco n'aime pas son pull Eh bien, c'est vrai qu'il est un peu épais Et puis, il a déjà sa fourrure Oui, il ne lui plaît vraiment pas Et il n'arrête pas de bouger pendant les essayages Bonjour, la compagnie Bien, bonjour Je ne pense pas que ta chienne soit timide, fleur d'oranger Je pense plutôt qu'elle a froid Ah oui, tu crois ? Et mon chien a trop chaud avec ce pull Je peux l'essayer sur ta chienne ? Oui, absolument Excellente idée, Lily Framboise Ça y est, Charlotte aux fraises Ouvre les yeux Oh ! Oh ! Oh, Coco Berry C'est vraiment époustouflant Elle ressemblait à ça avant que mes chiens ne saccagent tout Je l'espère en tout cas C'est parfait, parfait Je te remercie d'avoir tout arrangé Merci à toi pour ton hospitalité Tu es le bienvenu à Fraisie Paradis quand tu veux C'est vrai ? Même après tous les problèmes que j'ai causés ? Eh bien, nous faisons tous des erreurs Et tu devrais savoir que tout le monde t'aime beaucoup Tu es sincère ? Bien entendu, voyons, nous t'avons aimé dès le premier jour Regarde ce que tu fais pour tous ces chiots Qui ne voudrait pas être amis avec quelqu'un de si gentil ? Où sont tous les chiens ? On voulait justement t'en parler Serait-il possible que j'adopte D.S ? Je croyais que c'était Dalmatien Vous ne trouvez pas que Griot a une voix magnifique ? Regardez Patch, c'est un danseur étonnant Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse Mais où est-elle ? Je ne la vois nulle part On a décidé d'échanger nos chiens Nous avons chacune le compagnon idéal N'est-ce pas, Futé ? Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, Cocobéry, tu es d'accord ? Évidemment Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps Celui-là, c'est un petit vagabond Il est là, regardez ! Si tu veux, je vais vous donner un petit peu Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours Qu'en dis-tu, Cocobéry ? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter ? Je crois que Pistache m'a déjà adopté À toi ! À toi ! À toi ! Oh, t'es ça là ! Viens, allez me chercher à l'autre planche Bonjour, petit pépin bricoleur ! Bonjour, Charlotte aux fraises, c'est une fraisie belle journée qui commence J'en suis fraisie contente Wow ! Le futur marché aux fruits et légumes commence à prendre forme Le résultat sera merveilleux, j'en suis sûre J'espère surtout qu'il sera terminé à temps N'oubliez pas que nous avons deux semaines ! Deux semaines ! Ma prochaine récolte de fraisies, mini-fruits et légumes sera prête dans deux semaines Cette halle doit sortir de terre en vitesse Où je n'aurai nulle part où stocker mes pêches Et couler mes citrons ou vendre mes carottes Nous faisons le maximum, petit pépin ancien Tranquillisez-vous, les amis Je sais que le délai est très serré Mais j'ai fait un planning Et si nous arrivons à le respecter, le marché pourra ouvrir ses portes dans deux semaines Oh, nous y arriverons, aucun problème ! Ne vous en faites pas, petit pépin ancien Nous serons prêts à temps Merci, merci beaucoup Je vous lâche, il faut que j'aille arroser mes radis Soigner mes concombres, désherber mes plants de tomates Et répandre de l'engrais dans mon champ de maïs Avez-vous tout ce qu'il vous faut pour travailler ? Oui, il ne nous manque plus que le plan de ta chambre à coucher à l'étage Oh, je m'en occupe tout de suite Et j'aurai peut-être besoin de... Oh, attention ! De bras supplémentaires pour nous aider à monter les cloiseurs Je vais demander aux filles de venir nous aider une heure ou deux cet après-midi À tout à l'heure, Charlotte aux fraises Un thé Perso ? Fermé pour congé annuel C'est bizarre, elle ne m'en a pas parlé Hein ? Mimi Citron est partie en voyage ? Oh ! La boutique de fleurs d'oranger est fermée pour une durée indéterminée Partie à la pêche ? Oh, mais Baba Hortensia ne pêche pas ? Oh, purée de Bruno ! C'est étrange qu'elle soit toute partie sans prévenir Laisse-moi dessiner, Pralinette ! Non, ce n'est pas un jeu ! Oh ! Moins fort que la boutique, j'essaie de me concentrer Alors, comment trouves-tu ma future chambre à coucher ? Hein ? Oh, oui, tu as raison, j'ai oublié quelque chose Ça fait longtemps que j'ai envie d'une petite table de chevet C'est pratique à côté du lit pour poser un verre d'eau, un livre et puis mon téléphone Oh ! Et j'adorerais avoir une petite lucarne juste au-dessus de mon lit Oh ! Comme ça, je pourrais admirer le ciel et les étoiles avant de m'endormir Il me faudrait aussi une commande avec des petits tiroirs Pour les chaussettes et les collants Et puis aussi un grand tiroir en bas pour ranger les jupes et les pulls Hein ? Oh ! Hein ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je vous croyais toute partie en vacances ou à la pêche ? Nous en vacances ou à la pêche ? Je te rappelle que nous avons un marché à construire Mais, je ne comprends pas, vous avez... vous avez fermé vos boutiques pour... Pour t'aider, bien entendu, grosse bête C'est vrai ? Vous voulez m'aider à construire le marché ? Bien entendu, notre ami, Charlotte, il faut s'aider, notre ami Et maintenant, direction le chantier et au travail ! Les petits pépins ont la situation bien en main, mais ils ont besoin de bras supplémentaires pour monter les cloisons Monter les cloisons ? Ça va me changer du salon de coissure ! Les cloisons, d'accord, mais on peut faire d'autres choses ? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Nous ne sommes pas encore prêts à monter les cloisons Mais peux-tu venir m'aider à choisir la couleur des tuiles ? D'accord, j'arrive, mais... mes amis... Je vais vous aider à transporter le matériel Et moi à faire les peintures Et moi à répertorier tous les outils Que penses-tu de cette hauteur pour les étalages de fruits et légumes ? Oui, ça y va Tu m'as apporté le plan de ta future chambre à coucher Oh, non, je n'ai pas encore tout à fait terminé Ta future chambre ? On va t'aider à l'aménager Bonne idée, on va s'en occuper Oui, comme ça, tu auras la surprise Oh, c'est gentil, mais... c'est ma chambre Ça nous ferait gagner beaucoup de temps Je sais, mais j'ai pas fini de noter toutes mes idées Oh, fais-nous confiance, on sait ce que tu aimes Oui, tu as envie d'une lucarne, pas vrai ? Oh, comment t'as deviné ? Ne t'en fais pas, Charlotte aux fraises On te soumettra toutes nos idées Qu'en dis-tu ? Dans ce cas, c'est d'accord C'est très gentil de vouloir m'aider Tu ne seras pas déçu Allez, venez, les filles, on a du pas sur la planche Par tous les haricots beurts de la terre Oh non, vous ne pouvez pas être mûrs, pas déjà J'ai dit à tout le monde que la récolte serait prête dans deux semaines Si j'arrive maintenant avec mes caisses de primeurs, ce sera la panique Le chantier vient juste de commencer Oh, vais-je bien pouvoir stocker tout ça ? Oh, pépins de pomme, je suis dans un beau pétrin Oh non, mais je... C'est la fin des haricots Personne ne doit apprendre la vérité Je vais cacher tous ces fruits et légumes jusqu'à l'ouverture du marché couvert Aïe On rangerait tous ces livres Elle pourra lire chez toi On n'a qu'à lui poser des étagères N'importe place Et vous n'attendez pas d'un grincement dehors ? Non, la seule chose que j'entends, c'est le bruit de mes idées qui tombent à plat, comme d'habitude Mon imagination me joue des tours Elle aura besoin d'une coiffeuse pour se préparer le matin Et puisque je vous dis qu'il n'y a pas de place Et où rangera-t-elle ces foulards ? Il lui faut une plus grande armoire Et une bibliothèque Récapitulons Alors, on est toutes d'accord pour parfumer sa chambre car un bon parfum d'ambiance est essentiel Oui, absolument Mais on n'est pas d'accord sur tout le reste Baba Hortensia veut mettre une bibliothèque Mimi Citron tient absolument à sa coiffeuse Et Prunty pense qu'il faut ajouter une barre de danse Une barre qui occupera tout un mur Et où Charlotte aux fraises fera-t-elle ses exercices ? Dans ta grande armoire qui occupera la moitié de la chambre ? Hé, il faut bien s'habiller De toute façon, on a promis à Charlotte aux fraises de ne prendre aucune décision sans la consulter d'abord Alors on lui soumettra nos projets demain Qu'en pensez-vous ? Excellent idée ! Bravo, Baba Hortensia Oui, merci C'est la meilleure solution Tu es géniale ! Eh bien, dans ce cas, la réunion est terminée Tu veux boire une tasse de thé ? Oh, moi, avec plaisir Et thé aux fleurs ? Tu n'en aurais pas à la framboise ? Avec un zeste de citron Hum, un thé parfumé à l'orange A la prune, s'il te plaît Y'a rien de meilleur pour la santé Avec un zeste de citron, je suis d'accord J'ai une trop grande imagination Puisqu'il tombe des ananas, je n'ai qu'à faire un gâteau Voyons, Worm, où est la recette ? Ah, le gâteau renversé aux ananas caramélisés Non, trop de notes florales pour une chambre à coucher Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah ! Ça alors ! Tout à l'heure, j'entendais des bruits Et maintenant, je vois des fruits Oh, des oignons ! Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos amis les kongourous, documentaires animaliers Non Nos amis les kongourous recueillent des nouvelles amusantes Pour les amis des animaux De pas de siphon schlagelpec ? Eh bien, voilà un nom saugrenu Ça veut dire quoi, saugrenu, Baba Hortensia ? Ça veut dire bizarre et un peu ridicule Comme ce nom à rallonge, par exemple Ou comme cette énorme armoire et cette coiffeuse D'accord Mais... mais... Charlotte a besoin d'une armoire Oui, elle a besoin d'une coiffeuse Peut-être bien, mais résultat, je n'ai pu installer Avec une barre d'exercice minuscule Mais non, voyons Elle est juste de la bonne taille, Prunty Tu trouves ? Oui D'ailleurs, ça me donne une idée Serais-tu d'accord pour que j'y suspende quelques foulards en soi ? Juste pour montrer à Charlotte d'autres façons de s'en servir Ça y est les filles, cette fois j'ai trouvé J'ai créé le parfum d'ambiance idéal pour la chambre de Charlotte Non, attends ! J'ai déjà le parfum idéal ! Et ça c'est le mien ! Moi aussi j'en ai apporté un ! Mais Charlotte vient de me dire qu'elle adore mon eau précieuse de fleurs d'oranger Tenez, sentez ! C'est étrange parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle raffolait de mon essence de prune sauvage En tout cas, elle était d'accord ce matin pour utiliser mon bouquet d'ortensiens bleus Attendez, vous n'avez pas senti ma fraîcheur citronnée, attends ! Il y a de l'eau de fleurs d'oranger qui s'est répandue sur ma coiffeuse Je voulais l'imprégner de fraîcheur citronnée Ça ne fait rien Mimi Citron, l'eau de fleurs d'oranger ira mieux avec mon couvre-lit framboise de toute façon Oh ! Oh pas sur mon papier peint ! Ça sent très bon Baba Hortensia Merci Lily Framboise C'est étrange, je ne sens plus mon parfum Oh non, tout s'est mélangé, on ne sent plus rien Oh, l'air est saturé de parfum, c'est un peu oppressant toutes ces odeurs C'est sûr, c'est une petite pause Une petite pause, tu plaisantes ? Il faut évacuer la pièce tout de suite, c'est devenu irrespirable là-dedans Oh ! Quelle odeur ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça fait du bien ! C'est enfiatoire Allez ! Vas-y ! Allez-y ! Viens ! Tiens, petit pépin ancien, vous êtes inquiet pour votre récolte et vous venez surveiller l'avancée des travaux, n'est-ce pas ? Tout va bien, nous serons prêts à temps Oh, petit pépin bricoleur, ça tombe bien, je vous cherchais, car c'est dommage tout de même, oh oui, c'est fraisie dommage Ah, ce que voulez-vous dire ? Eh bien, voilà, c'est juste que si le marché de couvert avait pu être terminé et inauguré, disons, demain matin, vous auriez pu envoyer une photo à la fraisie gazette du bâtiment et concourir pour le prix du meilleur fraisie mini bâtiment de l'année, et vous auriez gagné, j'en suis certain Le prix du meilleur fraisie mini bâtiment de l'année, vous croyez ? C'est encore plus prestigieux que la médaille du meilleur plâtrier et le trophée du couvreur Remporter ce prix serait un grand honneur pour l'équipe Pour l'équipe, mais aussi pour vous, le maître d'oeuvre Mes chers petits pépins, je vais vous demander de gros efforts Nous allons travailler jour et nuit pour terminer ce chantier en avance, mais la victoire en vaut la peine Oh, j'adore les kiwis frais, il n'y a rien de meilleur Attendez-moi ici sagement et demain vous aurez droit à un bel étal rien que pour vous au marché couvert Waouh ! Mais c'est presque... fini ? Petit pépin tricolaire ? Bonjour Charlotte aux fraises, ça prend forme hein, le gros oeuvre est terminé Mais pourquoi travaillez-vous si dur ? Vous êtes en avance sur le planning J'aime autant prendre de l'avance, on ne sait jamais ce qui peut arriver Attendez, je vous ai apporté du gâteau renversé à l'ananas Charlotte aux fraises ! Ça y est Charlotte, tout est prêt Qu'est-ce qui est prêt ? C'est une surprise ! Attention, il y est presque ! On est arrivé ! Justice ! Alors, ça fait ? C'est exactement ce que tu voulais ? Waouh ! C'est... incroyable ! Quel joli couvre-lit ! Et j'adore lire un livre le soir et là, j'ai de quoi lire pendant des nuits entières Et quel magnifique... coiffeuse digne d'un vrai salon de beauté ! Il faudra que je commande plein de nouvelles robes pour remplir cette armoire géante Oh ! Quel pied de lampe original ! C'est fleur d'oranger qui l'a fait ! Oh ! Et voici ta barre d'exercice, Prunti ! Je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas m'entraîner Et ce parfum d'ambiance, comment dirais-je ? C'est tout à fait inhabituel Oh ! Mais il y en a plusieurs ! Lequel préfères-tu ? Oh ! Je n'arrive à sentir que le kiwi, ce qui est un choix... euh... rafraîchissant Le kiwi... Qu'y a-t-il, tu soupires ? Oh ! Tu n'as pas changé d'avis pour la lucarne au-dessus du lit, n'est-ce pas ? Non ! Parce qu'on peut la déplacer ! Ou la reboucher ! Non, non ! C'est juste que vous avez travaillé si dur pour me faire plaisir ! L'essentiel, c'est que tu sois contente du résultat ! Profite bien de toi chez toi ! Profite bien de toi chez toi ! Oh ! Quitte ! Aidez-moi à soutenir les poutres ! Allez ! Allez-y ! Ah ! J'ai pourtant respecté toutes les normes de corruption, je ne comprends pas ! On faudrait peut-être mieux sortir avant ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'était donc ça que je sentais ! Mais que faisait-il là-haut ? Oh ! Oh, Mijère ! Je suis désolée, Charlotte ! Tout est de ma faute ! C'est moi qui les ai mis dans le faux plafond ! Mais enfin, pour quelle raison ? Parce que je me suis trompé sur la date de la récolte ! Elle ne sera pas prête dans deux semaines ! Ça ne fait rien, voyons, je peux attendre ! Elle est prête ? La voilà ! Aucun problème, je... Déjà ? Oh ! Nom d'une salade de fraises, il faut terminer le chantier en urgence ! Je dois vendre ses fruits le plus vite possible ! On va faire le maximum ! Au travail, mes amis ! Vous avez entendu ? Il faut que le marché ouvre ses portes demain à la première heure ! Hum, 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 hum... La, 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 la... Bonsoir, princesse Fraisinette ! Bonsoir, Charlotte aux fraises ! J'ai entendu parler de la récolte de Petit Pépin l'Ancien ! Est-ce que je peux me rendre utile ? Oh oui, merci ! Vous pouvez apporter ces sandwiches au Petit Pépin qui travaille de nuit sur le chantier ! Si seulement Petit Pépin l'Ancien vous avait dit que sa récolte avait deux semaines d'avance ! Oui, mais il n'a pas voulu nous effrayer ! Oh, avant de partir, voulez-vous déguster une tranche de mon gâteau renversé à l'ananas caramélisé ? Oh, non merci, Charlotte aux fraises, je n'aime pas le gâteau à l'ananas ! Mais je n'ai pas besoin d'y goûter pour savoir qu'il est aussi bon que bon ! C'est une réponse honnête et pleine de tact, princesse Fraisinette ! Je crois que je vais inviter mes amis à venir le déguster ! Bonne soirée, Charlotte aux fraises ! Les amis, c'est pour toujours On ne te laissera jamais tomber Si tu nous appelles au secours On est prêtes à te sauver On ne manque pas de courage On tente toujours notre chance On n'a jamais peur des ouvrages Mais comme nous rejoins la danse Tu te sens seul, ce n'est pas grave On est près de toi Et tu verras que... On se sent bien Quand on est ensemble, on n'a peur de rien On se sent bien Quand on se prend et qu'on se soutient C'est exactement ce dont je rêvais Oh, Charlotte aux fraises, je suis si heureuse que tu aies enfin la chambre de tes rêves Je regrette, j'aurais dû vous dire tout de suite ce que je voulais Je suis bien contente que tu nous aies dit la vérité C'est vrai ? Mais oui, voyons réfléchis, c'est ta chambre C'est toi qui dors ici, nous on veut juste que Titi sente bien Oh oui, je m'y sens bien, très bien Oh, je me sens enfin chez moi Euh, il reste un petit détail Oh, c'est un nouveau parfum d'ambiance, tu es sûre que... Oh, fraises des bois, c'est bien ça ? Oh, je l'adore Voici un cahier neuf dans lequel tu pourras écrire ton discours pour l'inauguration du marché demain matin Oh, purée de Bruno, j'avais oublié l'inauguration ! Tralinette, clafoutis, je crois que la nuit va être très longue ! J'ai bien réfléchi, j'aimerais que l'inauguration du marché couvercle C'est l'événement à Fraisie Paradis Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose J'ai trouvé ! Que dirais-tu d'un balai ? Oh ! Je les laisse ! Ou d'un spectacle de jonglage Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits Il faudrait faire venir une star Si vous voulez une star, engagez Sorisette ! Tout, 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 tout est possible ! Tout, 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 tout est possible ! Lorsque sonne le réveille chaque matin Oh 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 ! Je sais bien que la chance croîtra mon chemin Oh 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 ! Chaque jour nous donne des opportunités Oh 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 ! Et moi j'y crois, les yeux fermés ! Oh oui je crois que tout est possible à chaque fois Jamais rien ne m'arrêtera ! Lorsque j'essaie, je suis capable de tout ! Écoute, écoute-moi ! Tout est possible à chaque fois Les obstacles, on les surmontera ! Je réaliserai mes rêves les plus fous ! Allons chante avec moi ! Tout, 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 tout est possible ! Tout, 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 tout est possible ! Tout, 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 tout est possible ! Droits devant moi en oubliant mes doutes Oh 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 ! Il ne me fera changer de route Oh 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 ! Jusqu'au but, je veux m'élever ! Oh 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 ! Telle une étoile qui va briller ! Oh oui je crois que tout est possible à chaque fois Jamais rien ne m'arrêtera ! Lorsque j'essaie, je suis capable de tout ! Écoute, écoute-moi ! Tout est possible à chaque fois Les obstacles, on les surmontera ! Je réaliserai mes rêves les plus fous ! Allons chante avec moi ! Tout, 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 tout est possible ! Tout, 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 tout est possible ! J'adore ces chansons ! C'est ma chanteuse préférée ! Tu n'es pas la seule ! Tout le monde l'adore ! C'est la plus grande star de rock au monde. Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année. Et si on lui écrivait pour lui demander... Lui demander quoi ? De chanter pour l'inauguration ? Ne sois pas ridicule, je disais ça pour plaisanter. Oui, pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous ? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. Signez votre plus grande admiratrice. Non, mais fervente, c'est plus fort. Votre plus fervente admiratrice. Papa Hortensia. Ça vous va ? C'est parfait, viens de le dire. Alors, attention, je l'envoie. Vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à Cerisette. À supposer qu'elle le lise elle-même, crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée va accepter de venir chanter à Frésie-Paradis pour inaugurer un marché ? Ça m'étonnerait. Oui, Lily Framboise a raison. Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours. Pourquoi répondrait-elle au nôtre ? Ah, c'était elle, elle m'a répondu ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent sans dédou Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il découvre la vraie personne en toi S'il découvre la vraie copine en toi S'il découvre la vraie... Euh... étoile en toi Oh ! Je n'arrive pas à trouver le mot juste ! S'il entend la musique qui chante en toi Oui, c'est ça ! Désolée, je t'ai entendue chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo ! Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu ! Vas-y ! Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh ! Qu'est-ce qu'ils sont mignons ! Et toi, comment t'appelles-tu ? Euh... Je m'appelle Bouton d'or. Enchanté, Bouton d'or ! Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise ? Oh ! Non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraises. Tu voulais me demander quelque chose ? Oh ! Euh... Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant ? Euh... Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. C'est ça ! 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 Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Fraisy Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Fraisy bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe ! Mon équipe ? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout ! Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant, pour une fois, de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là ! Euh... À propos de Charlotte aux fraises... Chut ! Passez soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Cerisette ! Oui ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Euh... Excusez-moi, Mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer ? S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah ! La plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom ! Je ne veux pas être une star ici, je veux être une fille, comme les autres. Euh, excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage ? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... vous savez, de dormir à la belle étoile. Hein ? Tu veux dire que tu veux faire du camping ? Exactement. Je veux faire du camping. Oh ! Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Euh... Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi pendant que... Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça ? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude ? Dans des hôtels cinq étoiles. Et même des six étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle ne voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Souvenez-vous de l'article de Frézi-Rolli ? Ah, j'adore ça, j'ai jamais dit. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. J'ai sans doute habitué à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire internationale. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Euh... C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur ? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frézi Rock Magazine ? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un copine digne d'une star. C'est exactement ce que dirait mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Ouh ! Elle sera comparée à son équipe ! Bonne nuit, Cerisette ! C'est de bonheur ! Merci, à demain ! Ah ! Waouh ! C'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette ! Cerisette ? Cerisette ! On t'a apporté un tout petit encas. Deux fois rien. Cerisette ? Où a-t-elle bien pu passer ? Oh ! Venez voir ! Là-haut ! Je crois que notre tente ne lui plaît pas. On a couru partout. On lui a bâti une tente de rêve. Et Mademoiselle préfère dormir dehors. On croyaient lui faire plaisir et on a échoué. Oh ! Bonjour ! Pouvez-vous m'aider à installer... Oh ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère ? Hein ? Surprise ! Et Charlotte aux fraises, voici... Cerisette ! Quoi ? C'est toi, Cerisette ? Mais tu... C'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Waouh ! Oh les filles, quel bon cadeau ! Oh ! Merci beaucoup ! Tout le plaisir est pour nous. Vite, Messa, tu ne voudrais pas que Cerisette nous prenne pour des paysannes ? Bien ! On vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Waouh ! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cerisette. Oh non ! Appelle-moi Cerisette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ça n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci, Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. C'était délicieux, Charlotte aux fraises. Je ne m'étais pas régalée autant depuis longtemps. Merci. Mais pourtant, tu dois beaucoup mieux manger un mégapomme. Non. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est que je peux me détendre et apprécier ce que je mange sans entendre crêpiter les flashs. Je me sens si bien chez toi. Tant mieux. Veux-tu que je te montre où tu vas chanter ? Plus tard, d'accord ? Tes amis ont promis de m'aider à réaliser un souhait qui me tient particulièrement à cœur. Tu comprends ? En temps normal, je n'ai pas de répit. Je suis poursuivie par mes fans et les journalistes. Que veux-tu faire ? Je veux me promener toute seule dans la campagne et cueillir un bouquet de fleurs. Oh oui, tu raffole des roses rouges, ce sont tes fleurs favorites. Je sais tout parce que je lis régulièrement Fraisier Oak Magazine. Ça, c'est encore une invention de mon agent. En réalité, j'aime les fleurs des champs, surtout les boutons d'or. J'aurais dû deviner. Tu vois quelque chose ? Est-ce qu'elle cueille nos roses ? Non. On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges. On a commandé des roses à mégapommes, on les a plantées pour elles et Mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs. On croyait lui faire plaisir ? Et on a échoué. Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin. Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner, elle ne reviendra jamais nous voir. Hé, je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Oak Magazine qu'elle adore les saveurs explosives, surtout le gâteau à la grenade. Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice. Excellente idée ! On va l'épater avec nos talents de cuisinière. Tout au salon de David. Allons-nous mettre au fourneau ? Oui ! Oh ! Elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies. Elle a arraché tous les pétales. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Tu viens, fleurs d'oranger ? On y va ! Oh, oui, c'est très bien. C'est ça, ça peut-il plaire. Oh, que c'est beau ! C'est exactement l'endroit dont je rêvais. Quel chemin dois-je prendre pour rentrer ? Wouhou ! Les filles, est-ce que vous m'entendez ? Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Allez ! Merci d'être venu à mon secours, clafoutis. Oh, ne t'en fais pas, je fais bien. J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide. Une invitation à manger un gâteau à la grenade ? Oh non ! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée ? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration. On a cuisiné tout l'après-midi pour lui faire un bon gâteau. Et mademoiselle préfère faire je ne sais quoi plutôt que de venir y goûter. J'ai refait du thé. Vous en voulez ? Si j'avale une seule goutte de thé supplémentaire, c'est moi qui vais exploser. Peut-être qu'elle n'a pas vu notre invitation ? Peut-être qu'elle est en train de se maquiller ? Non. Regardons la réalité en face. Elle savait que notre gâteau ne serait pas à la hauteur, alors elle n'a pas pris la peine de venir. Bon, qui en veut ? On ne va quand même pas laisser perdre ce délicieux gâteau à la grenade. Trois, deux, un... Je vous avais dit qu'il fallait mettre moins de grenade. Oh, on a encore échoué. Je ne sais pas pourquoi vous prenez ce reset pour une star capricieuse. Moi, je trouve que c'est une fille très simple. On se met en quatre pour lui faire plaisir, mais elle ne nous aime pas. Oui, il faut croire qu'on n'est pas assez bien pour elle. Je... je vais aller vous chercher d'autres serviettes dans la réserve. Je reviens tout de suite. Oh ! Ne pas déranger, les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil. Cerisette ! Ouvre, c'est moi, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose à te dire. Oh ! Voilà. Je vous ai demandé à toutes de venir ce matin parce que Cerisette a besoin de votre aide. Ça alors ! Notre aide, tu es sûre ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'elle va bien ? Hier soir, elle a perdu sa voix. Oh ! Oh ! C'est affreux ! Ça va nettement mieux ce matin, mais elle ne peut pas pousser dans les aigus. Alors je chanterai les notes aigus pour elle. Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène, elle a poussé à vous. C'est vrai ? Ça veut dire que vous chantez avec elle. Et elle a autre chose à vous demander. Ça compte énormément pour elle. Elle vouloirait demander elle-même, mais elle doit reposer sa voix. Tout ce qu'elle voudrait. Elle n'a qu'elle m'a dit n'importe quoi pour elle. Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est devenir votre amie. Mais elle aimerait que vous la traitéiez comme une amie, pas comme une superstar. Oh ! Oh ! Oh ! La pauvre ! C'est vrai qu'on était tout tellement excités de la voir qu'on s'est comportés comme des groupies. Qui veut m'aider à peindre le décor ? Moi, j'arrête ! Allons, les dix ! Au travail ! Suivez-moi ! Soyez les bienvenus à l'inauguration du Marché Couverte. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous. C'est Rizette et ses amis ! Je fais un vœu aux mille étoiles du ciel Pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs ? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes Comme les lucioles qui étincellent Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent sans détour Un ami est un vrai ami, crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Toute la musique en toi Reste ce que tu es et que rien ne dégare Moi je veux mes amis, ma guitare Pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie Les amis éclairent nos jours Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent sans détour Un ami est un vrai ami, crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Toute la musique en toi Oh la vraie musique en toi La musique en toi Oh, purée de pruneaux pourris Je n'arrive pas à me concentrer Ils étaient censés avoir terminé hier C'est vrai, je ne sais pas combien de temps Je vais pouvoir encore supporter tout ce vacarme Les petits pépins travaillent sur les conduits d'arrivée du jus sous mon café J'ai bien essayé de préparer des chips de bananes Mais je... je n'arrive pas à me concentrer avec tout ce... Oh, tout ce bruit Oh, bien Qu'est-ce que tu disais ? En gros, la même chose que toi Je dois finir d'écrire une chanson pour le groupe des sauts l'hurleur Mais comment veux-tu que je me concentre avec tout ce vacarme ? Ils n'avaient pas dit qu'ils étaient censés finir hier Eh bien, ils ont été un peu trop optimistes Mais c'est ce qui arrive souvent C'est dur de dire combien... Oh ! Sorsons d'ici et vite Bonjour Charlotte aux fraises Bonjour Cerisette Bien le bonjour à toutes les deux Et bien le bonjour à toi aussi Bonjour les amis Comment avancent les réparations sous le café ? Eh bien, comment dire... En fait, Charlotte aux fraises, alors qu'on essayait justement de réparer la coupure de poudre de petit pépin qui a frappé la ville toute entière Il se trouve que... qu'on a... Dans quelque sorte, on met les deux ou trois câbles sous le café Et il faut maintenant les démêler Ça prendra du temps ? Eh bien, pour tout te dire, on estime... On suppose, on garantit On espère On prévoit On spécule, sceptiquement parlant On a calculé ! Et surtout croiser les doigts, tu permets ! Je peux t'assurer que nous aurons tout réparé avant la fin de la journée Ah, je vois Alors, mieux vaut que mes amis et moi passions la journée ailleurs ? Oui, comme ça, on évitera de se marcher sur les pattes D'accord Alors, je vous dis à tout à l'heure, Eddy et Justin Je vais perdre toute une journée de travail Je ne peux pas finir ma chanson comme ça dehors Toute cette histoire est vraiment très stressante Nous allons toutes perdre une journée de travail Mais il n'y a pas d'autre solution Essayons de voir le bon côté des choses Des chips de bananes en pique-nique ? Oh, elles ont l'air délicieuses, comme un trésor doré Et non, non, on ne renifle pas ce beau trésor, criotte Oh, je sais, si on faisait quelque chose de différent aujourd'hui Oh non ! J'avais justement prévu de passer la journée à réorganiser le rayon décoration Comment ça ? Oh, cela pourrait être amusant, en effet J'apporte du papier Mais d'abord, Charlotte Offraise, tu pourrais passer à la librairie Car je suis dans une fâcheuse situation Elle a besoin d'aide, elle est dans une fâcheuse situation Tu veux dire qu'elle est fâchée ? Non, elle est dans la panade Dans la panade ? Sur la corde Elle a besoin d'une corde de guitare ? Non, disons plutôt qu'elle rencontre une difficulté, un problème Oh, en effet, voilà une situation des plus fâcheuses Eh, eh, eh ! Ne t'en fais pas, Baba Hortensia On va te sortir de là très vite Oh, Mimi Citron ! Mais que s'est-il passé ? Les jus de poudre de Petit Pépin n'arrêtent pas de se couper au salon Bon, ces cheveux s'est encore emballés, c'est affreux Comment voulez-vous que je me démêle les cheveux ? Nous avons encore affaire à une situation des plus fâcheuses Très bien, alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes Et vous avez toutes vos trésors secrets ? Voilà comment va se dérouler la chasse aux trésors Chaque équipe invente trois devinettes La première mènera à l'emplacement de la deuxième Et ainsi de suite Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets Gagnera le jackpot que j'ai laissé à la maison Il nous attend Pour éviter que nos deux équipes se gênent Je propose que nous allions par là Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté Bonne idée, Charlotte Offraise Très bien Nous avons une heure pour cacher les indices et les trésors Rendez-vous ici quand tout le monde a fini Et ensuite, que la grande chasse aux trésors commence, les amis Ça devrait faire l'affaire Parfait, Justin Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar Oh mince J'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin Et c'est quoi, ça ? Au secours, à moi Edith, Edith, viens vite Et vous que tu vois ça, c'est carrément vague C'est la presse des folies là-haut C'est bon, ça va, j'arrive Arrête de pousser, je viens Je vois rien, de quoi tu parles ? Est-ce que tu te faisais un sandwich ? Non, c'est lui qui m'a attaqué Oh, tu t'es fait attaquer, hein ? Par une tranche de pain grillé Écoute, Edith, moi je te dis simplement ce qui s'est passé Je sais pas comment elle fait pour supporter ça Comment ? Qui peut supporter quoi ? Et comment Charlotte Offraise supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté Hanté ? Hanté ? C'est complètement ridicule Je te jure, toi et ton imagination débordante Mais Edith, je ne fais que te raconter ce que j'ai Ouais, ouais, c'est ça, le travail nous attend On se bouge À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette Je suis désolé, je ne voulais pas... Non, attends-moi ! Toi, tu restes ici Pépe de malheur Très bien, que notre grande chasse au trésor commence Oui ! Voici le premier indice Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit Je suis bleue tout le temps et belle au rayon du soleil Bleue ? J'ai trouvé ! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia ? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette ? Pardon, je suis désolée J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire Un petit effort, Cerisette Essaie d'être dans le jeu On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor Tu as raison, fleur d'oranger, d'accord Voyons voir La librairie de Baba Hortensia ? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Frésie Paradis Alors ça m'étonnerait qu'elle ait caché le trésor suivant là-bas Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elle belle ? C'est étrange, pas besoin du soleil pour être belle Bleue comme Baba Hortensia ? J'en sais rien du tout S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleue tout le temps ? J'ai la solution ! Belle au soleil, il y a du soleil quand il fait jour, c'est une belle de jour Et moi, je sais où elle pousse Excusez-moi, désolé, je vous demande pardon Oh, des belles de jour ! Tu as raison, fleur d'oranger, elle s'ouvre le matin et se referme quand tombe la nuit Désolé de vous déranger, monsieur le bourdon Notre premier trésor, une casquette de marin Quel est l'indice suivant ? Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser J'aurai des plumes plus tard Un jour, je leur dirai au revoir Le vent soufflera, la pluie tombera Alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles Au fait, vous savez où sont passés les chiots ? La boutique ! Grillotte aux pieds ! Marmelade ! Bande de petits chenavons ! Alors, où est-ce que vous étiez passés ? Attention les filles, ouvrez bien grand vos mirettes pour trouver une épluchure sur une pomme de pain dans un champ de persil Une minute, ce n'est pas Petit Pépé l'ancien qui fait pousser du persil du côté de la prairie ? Oh mais si ! Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser J'aurai des plumes plus tard Un jour, je leur dirai au revoir Le vent soufflera, la pluie tombera Alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera Le nid d'un oiseau ! Oh, bonjour madame, désolée de vous déranger Un grand merci à vous, au revoir Encore une casquette de marin Alors, que dit l'indice suivant ? Vous portez sur la tête l'indice suivant Quoi ? Je ne saisis pas Vous portez toutes les deux des casquettes de marin sur la tête On doit peut-être trouver un bateau ? Qu'en penses-tu, cerisette ? Oui, désolée Toujours inquiète pour ta chanson ? Je suis désolée, les amis Ce n'est pas grave Bon, direction le quai C'est absolument magnifique J'ai l'impression qu'elle nous souhaite bonne chance Une épluchure sur une pomme de pain dans un champ de persil Notre premier trésor est une fraise Où sont passés nos chiens ? Au pied, Patch Où est-ce que vous étiez tous passés ? On me trouve facilement tout au fond de l'océan Mais parfois aussi dans vos chaussures En pique-nique dans votre assiette, c'est déjà beaucoup moins marrant Je sais me faufiler partout, ça c'est sûr Alors, retrouvez-moi Je suis un beau château, mais je disparais avec quelques gouttes d'eau Un château, dans mes chaussures Au fond de l'océan Dans l'assiette lors d'un pique-nique Je crois que j'ai la réponse On t'écoute Du sable Nous devons trouver un château de sable Tout au lac Dis donc, Justin Tu veux bien aller me chercher des clous, s'il te plaît ? Je crois que je les ai laissés à côté du réfrigérateur Oh, du réfrigérateur ? Oui Et j'en ai besoin aujourd'hui Moi, je trouve que le sol, il est très bien comme ça Une planche mal fixée, c'est pas bien grave On a qu'à dire à tout le monde de faire attention et de marcher autour Avec un joli tapis posé par-dessus Les gens n'y verront que du feu Pardon ? En tant que membre de l'ordre officiel des ouvriers du bâtiment menuisier et charpentier Petit Pépin Nous ne faisons jamais le travail à moitié Si tu veux que quelque chose soit bien fait, alors fais-le toi-même Justin ? Tu dors ou quoi ? Le château de sable, nous l'avons trouvé Faites attention, ne le détruisez pas Regarde les livres amboises, qu'est-ce que tu penses de ça toi ? Ce n'est qu'une simple parcelle de tissus Vous possédez chacune un petit trésor, mais ensemble vous avez de l'or En partageant, on devient gagnant Par les pointes nord, sud, est et ouest, vous commencerez et le cœur palpitant vous retrouverez Il faut donc mettre nos trésors ensemble Alors moi j'ai une fraise Et une parcelle, une parcelle de fraises Et le cœur palpitant nous retrouveront Je ne comprends rien, c'est trop, c'est trop dur Non, là ça m'échappe Je propose de rejoindre le champ de fraises et on verra à partir de là Je n'ai rien trouvé dans le bateau Regardez, maintenant j'ai une casquette moi aussi Oui, mais il faut d'abord aller la chercher Vous les amis, vous restez ici, on revient très vite, d'accord ? Je propose que nous nous séparions et que chacune d'entre nous rejoigne l'une des quatre extrémités du champ nord, sud, est, ouest Ensuite, si on se rejoint toutes On se retrouvera au cœur du champ de fraises, le cœur palpitant Oui, Prunti Allez les amis, rendez-vous au milieu Tiens avec moi, Futé, tu vas m'aider Super, dépêche-toi, nous avons nos trésors, il faut arriver les premières au pavillon On s'est encore passé les chiots Je leur avais pourtant demandé de nous attendre ici Marmelade, au pied ma fille Au pied, Griotte Si on allait d'abord au pavillon et qu'on les cherchait après Il vaudrait mieux les chercher tout de suite Clafouti Oui, tu griottes Clafouti, viens voir maman Ici mon gros, où est-ce que tu te gaches ? Mais enfin, on s'en est passé On a réussi Oui, donc le trésor On se trouve bien au cœur du champ de fraises Ou en tout cas, on n'est pas loin Quelque chose a été enterré ici Un trésor secret ? Beau travail mon grand, bravo tout le monde, c'est super Joli Retournons vite au pavillon si nous voulons être les premières Rien que d'y penser, ces délicieuses chips de bananes me donnent l'eau à la bouche À toi de jouer, fuite et montre-nous le chemin Si ça se trouve, nos chiens se sont perdus Je crois que c'est nous qui sommes perdus Je ne reconnais pas du tout les environs Cette journée avait pourtant si bien commencé Mais maintenant, on est vraiment... En fâcheuse situation Oh non, je ne pourrai jamais rentrer Ce qui veut dire que je ne pourrai jamais rendre la chanson que j'avais promise au sol hurleur Ma réputation professionnelle sera détruite Essayons de ne pas dramatiser Je crois que j'ai une idée Si on jouait à un petit jeu pour nous remonter le moral Moi j'ai un jeu Inventer une chanson pour se reset Si on jouait à... Je vois, devine quoi ? Oh, bonne idée, j'adore ce jeu Bon, d'accord, tu commences Je sais, je vois, devine quoi ? Quelque chose qui commence par un F Une feuille ? Non Oh non, j'ai trouvé une fleur Tu as gagné, bravo, à ton tour maintenant Je sais, je vois, devine quoi ? Quelque chose qui commence par un P Un Pinson Oh, tu es vraiment trop douée à ce jeu C'est magnifique, Sorisette C'est la chanson du Pinson Une minute, je viens d'avoir une idée Pourquoi ne pas écrire une chanson sur toutes les merveilleuses choses que nous avons vues aujourd'hui ? C'est une idée tout à fait fantastique Je n'aurais pas trouvé mieux Une chanson qui ferait... Promenons-nous et découvrons La nature et sa chanson Arrêtons-nous à chaque chemin La nature est notre jardin Tant de choses à voir Tant de trésors Que nous ne connaissons pas encore Le soleil se lève Chantons la vie Avec nos amis C'est une magnifique, merveilleuse journée Regarde autour de toi C'est une magnifique, merveilleuse journée Et je ne veux qu'une seule chose, crois-moi Être avec toi Incroyable, Cerisette, c'est une chanson tout simplement magnifique Je suis vraiment fraisifole de joie C'est extraordinaire Et je n'aurais jamais eu cette idée Si nous n'avions pas organisé cette chasse au trésor C'était quoi ? Oh, te voilà ! Vous nous avez retrouvés Ma petite marmelade À toi de jouer, ma griotte Montre-nous le chemin de la maison Chutée, j'ai l'impression que tu nous as ramenés au point de départ Tu fais exprès de nous faire tourner en rond Vous vous entendez ? Ce sont les autres petits chiens On nous a fait plaisir de vous voir, on était perdus Nous aussi, on était perdus Hourra ! Qu'est-ce qui vous arrive, les amis ? Nous devrions rentrer Disons que nous sommes ex aequo Comme ça, nous pourrons toutes déguster les chips Chouette, je meurs de faim Nos petits chiens n'ont pas l'air dans leur assiette Alors voilà pourquoi ils passaient leur temps à nous faire faubon Il n'y a plus une seule miette de trésor Il y a un autre trésor Et il se trouve ici Maintenant, retournons au café Je vous préparerai une nouvelle fournée de chips de bananes Oui ! Et voilà, ça devrait faire l'affaire Tout est rentré dans l'ordre et fonctionne à merveille C'est quoi ce bruit ? Et quoi donc ? J'entends rien du tout moi Et alors, tu vois, je te l'avais bien dit Pourrez, fuyez ! Eh bien, j'ai l'impression que nous allons encore devoir trouver de quoi nous occuper à la campagne Oh, c'est vraiment dommage Oh, quelle mauvaise nouvelle Oui, c'est vrai, quel dommage Le mystérieux mystère du concours canin Bonjour, Charlotte aux fraises Oh, bonjour, tu en avances, Papa Hortensia ? Oui, Coco Berry, nous avions prévu d'aller à la poste ensemble Toujours aucune réponse de fraises mystère magazine ? J'espère de tout mon cœur qu'ils accepteront d'acheter notre roman policier Je pensais avoir leur réponse il y a deux jours Oh ! Mais je n'ai rien reçu Du coup, j'étais certaine qu'elle arriverait hier Mais toujours rien Alors, je suis convaincue qu'elle arrivera aujourd'hui D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller de ce pas au bureau de poste Quel suspense ! Je ne tiens plus en place, c'est trop excitant Allez, en route, futée Coucou, il y a quelqu'un ? Mademoiselle Nel ? Ah ! Papa Hortensia, tu m'as fait une de ces peurs ? Je cherchais mon tampon en livraison spéciale Euh, que puis-je faire pour toi ? Pourriez-vous me dire si j'ai reçu du courrier ? Hum, Papa Hortensia, Papa Hortensia Oh ! J'ai la mémoire d'un grain de raisin Oui, il y avait une lettre pour toi aujourd'hui Il y avait ? On est partis la déposer chez toi Livraison spéciale Oh non, ils sont partis là Ils vont la déposer... Dépêchons-nous, futée ! Non, attendez ! S'il vous plaît, revenez ! Attendez ! Vous avez une lettre pour moi C'est un courrier très important Qu'est-ce que tu as, futée ? Nous devons rattraper cette abeille porteuse Oh ! Elle a bien déposé la lettre Merci, futée ! Toi, tu l'avais vue tout de suite Oh, regarde ! Elle vient de Frésie Mister Magazine C'est le moment de vérité Alors, croise les doigts Je vais vous dire les pattes Nous avons le regret de vous annoncer Que le roman que vous nous avez envoyé N'est pas le genre de livre que Frésie Mister Magazine Recherche à l'heure actuelle Oh ! Oh, Papa Hortensia, je ne sais pas quoi dire Je suis désolée Le pire dans tout ça, c'est que Cocobéry comptait sur cet argent Il voulait le mettre dans son foyer pour chien abandonné Il fallait à tout prix qu'il vende ce roman Quel cabot, celui-là ! Oh ! Clavouty vient de me donner une idée Pour récolter des fonds pour le foyer de Cocobéry Hein ? Laquelle ? Organisons un concours canin Nous pourrions inviter les habitants de Valfrésie Et de toutes les villes environnantes Ce sera un grand succès, tu ne penses pas ? Mais si ! Tu veux participer à un concours ? Mais en quoi ça consiste, un concours canin ? Oh, c'est très simple Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer Je vois Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires ? Eh bien, oui Enfin, si tu veux, pourquoi pas ? C'est intéressant Oh, mais attention, je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode Non, je me posais simplement la question Vous connaissez Ruby Elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort Je comprends bien sûr Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue C'est comme on veut Disons que c'est facultatif Ah, formidable Ruby, tu veux faire un concours canin ? Mais un concours canin, ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais seulement si tu en as envie C'est facultatif C'est amusant le toilettage Mais tous les chiens n'ont pas le style de poils qu'il faut Bien entendu Jamais je n'imposerai un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas B.S. Toi et moi allons faire sensation Je veux faire de toi une vraie star Les faire marcher en cercle, c'est tout Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça Qu'est-ce que tu as en tête ? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie D'accord Disons que la chorégraphie sera facultative Mais ça risque de faire, comment dire, désorganiser Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux Il faut que les chiens se surpassent Pas qu'ils se contentent de marcher Des mouvements simples, rien de trop compliqué Des mouvements simples ? Alors dans ce cas, c'est d'accord Oui, moi ça me va Marmelade ? On devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas ? Oh, coco Berry Je suis désolée qu'ils aient refusé notre roman Tout ça, c'est ma faute Tu voulais l'écrire de façon plus originale Et c'est moi qui ai insisté pour que l'on copie un livre de Patty Persimone C'est pas grave Nous leur enverrons le suivant dès que nous aurons trouvé une idée Tu as raison de positiver Nous nous mettrons au travail dès l'entraînement terminé Hein ? Quel entraînement ? Charlotte Fraise a décidé d'organiser un grand concours canin Pour récolter des fonds pour ton foyer C'est fantastique d'abord, Tensia Waouh ! C'est tellement gentil à vous Tu n'es pas d'accord, pistache ? Bravo, c'est bien, grillote Oui, voilà, c'est ça Oh, tu vas faire sensation à ce concours marmelade Le résultat est parfait Tu es adorable à croquer Tu vas voler la vedette à tous les autres chiens Oui, ma belle, oui, ma toute belle Encore une idée qui ne fonctionne pas ? Je suis désolée, Biblio Bob Je ne savais pas que tu étais là J'ai le cerveau en compote Je suis à court d'idées d'énigmes Minute, ça y est, je la tiens L'affaire de la disparition de l'idée mystère Si je peux me permettre une suggestion J'ai toujours aimé ce conseil Écrit sur ce que tu connais C'est pas une mauvaise idée Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici Nous menons une vie simple et normale J'ai une idée L'étroge affaire de la disparition du sol de la librairie J'ai compris Écrire sur ce qu'on connaît Je connais cet endroit C'est là où ma camionnette est restée bloquée Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand chose de mystérieux Pour les petits pépins, ça l'était au contraire Tu te souviens ? Oui, tu as raison Ils croyaient que mes chiens étaient en fait un monstre à sept nez Hé, ça pourrait marcher Ça y est, je sais ! Un monstre effrayant terrorise le fraisiverger Et il a sept nez Et il découline de barbe La nuit tombée, il rôde à travers Fraisie Paradis À la recherche de sa nouvelle victime Les célèbres traqueurs détraqués Troy et Troissy Non, pardon, j'ai voulu dire Roy et Tessie Troy et Trerry, les curateurs détraqués Euh, je veux dire, les raqueurs décarés Bon, on oublie, trop difficile à prononcer Bab et Betty ? Franck et Félicie sont sur la terre Ça sonne bien Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur J'aime beaucoup Clafoutis, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin C'est vraiment pas l'heure de jouer C'est... c'est très sérieux Alors ça suffit, Clafoutis Lâche la laisse Petit galopin, reviens ici, tu m'entends ? Ici, bien invité, bon chien, ramène-les, voilà Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin Mais ce n'est pas grave, parce que l'important c'est de s'amuser Pardon de t'avoir dérangé pendant l'heure du conte C'est quelle histoire aujourd'hui ? Je leur lis de Frésie Grandes Vacances Je te laisse à ta lecture Dommage, tu ratais l'heure du conte Baba Hortensia nous a lu de Frésie Grandes Vacances Je vais te résumer l'histoire Charlatto Fraise et ses amis décident de partir en Frésie Grandes Vacances Alors les habitants de Frésie Paradis font leur valise et se mettent en route L'histoire commence dans le Frésie Verger par une nuit noire Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons La légende disait donc vrai D'abord un bruit terrifiant Ensuite la chaleur du souffle chaud et puant provenant des sept nez Ensuite La bave de sept langues dégoulinantes Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune Des yeux globuleux et quatorze narines épaisses et poilues qui crachaient du feu Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Frésie Verger Un monstre qui rôde dans le Frésie Verger ? Nous n'aurions jamais dû choisir Frésie Paradis pour les vacances Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille Bienvenue à Frésie Paradis et au café du marché Une table pour deux ? Non merci, nous avons perdu notre appétit C'est un bon début je trouve Oui, je crois qu'on tient notre succès Il faut partir d'ici au plus vite Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Frésie Paradis ? D'après ce qu'on dit, il aurait sept nez et sept crocs pointus Ainsi que sept langues viscues qui brillent dans la nuit Il paraît qu'ils évacuent la ville entière Tout le monde a déjà fait ses bagages Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions Mieux vaut ne pas traîner dans les parages Vite, en route ! Oui, c'est bien, ça y est, tu as compris Quelle allure, Marmelade ! Bonjour Coco Berry, bonjour Baba Hortensia Qu'est-ce que tu as là ? C'est notre tout nouveau roman Nous allons l'envoyer à Frésie Mister Magazine Oh, quelle bonne nouvelle ! Bonne chance ! Merci Alors, mademoiselle Nel, avez-vous retrouvé votre tampon en livraison spéciale ? Non, c'est un véritable mystère Je n'arrive pas à mettre la main dessus Excusez-moi, mais ce ne serait pas ça ? Si, si, c'est lui ! Mais où l'as-tu trouvé ? Oh, pas loin d'ici Nous aurions besoin de ce tampon pour un paquet que nous voulons envoyer Oh, à l'attention de Frésie Mister Magazine, ça alors ? On lève la tête, on marche avec style et élégance Ce petit pull te va comme un gant Quelle classe, quel chic ! Oh, c'est tout à fait tout C'est prêt, futé Voyons ce que tu sais faire maintenant Bien, bon chien Oui, bravo À présent, comment réussir à te faire faire la même chose Mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien ? Hum, encore une énigme à résoudre Non, oh, ouah, où tu vas comme ça ? Attends, ralentis, putain, tu me fais mal Hé, où tu vas ? Ouah, ouah, au secours Pas de panique, si je passe en dessous et toi en dessous Oh, tu t'arrêtes, calme-toi, coucher Arrête de tirer sur ta laisse Oups, pardon, désolé Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, bonjour, Cocobéry Regarde un peu la concurrence Waouh ! Prunti et Patch ont vraiment un sacré niveau Moi qui pensais simplement marcher en rond On va devoir s'entraîner encore plus dur On n'a pas le choix de toute évidence Bien, allons-y Et un, deux, trois Et saute, saute, saute Oui, tu as réussi Maintenant, fais une roulade C'est ça, vas-y Mais ça, ce n'est pas une roulade D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fabriques Tu vas y arriver, courage, Ruby Je sais que tu peux le faire Oh non, je suis vraiment désolée Je t'ai fait peur Ma pauvre choupinette Si c'est comme ça, je préfère tout arrêter Voilà, fais bien attention, griotte Marcher en cercle, c'est dépasser Nous avons une nouvelle stratégie Tu commences par ici Tu sautes par-dessus cet obstacle Ensuite, c'est facile Tu continues jusqu'à l'obstacle suivant Et ainsi de suite Tu vois, c'est très amusant Allez, que le spectacle commence Avec énergie Hé, ce n'est pas le moment de creuser Tu es censée passer par-dessus Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le concours Cerisette ? Voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et où est passé, griotte ? Elle prend un bain chez Mimi Citron J'ai découvert qu'elle préférait faire des trous Plutôt que de faire du saut d'obstacle Du saut d'obstacle ? Mais qui a parlé de faire du saut d'obstacle ? Oh, tu verras cet après-midi Quand tu viendras à la répétition Je suis impatiente de commencer notre première répétition Ça alors, vous n'avez pas l'air très enthousiastes Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme Qui a tué le plaisir de participer au concours canin ? Voulez-vous que je passe la première ? Oui, pourquoi pas Tu n'es pas censé avoir une laisse ? Patch n'a pas besoin de laisse Il est très bien dressé Des jets d'eau maintenant ? On n'a jamais parlé de ça Hé, qu'est-ce qui vous prend ? Attention, oh là là ! Oh, 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 ça chatouille ! Hé, oh, j'ai de la boue plein de visages Oh, vous allez voir ce que vous allez voir Les filles, j'ignore comment je vais pouvoir arranger ça Est-ce une façon de se conduire ? C'est sérieux une répétition, ce n'est pas la récré Je suis vraiment morte de honte Moi qui me vantais de ne pas avoir besoin de laisse pour Patch Vous avez tous dû me prendre pour une idiote Allez, avouez toutes les deux On s'est tous beaucoup amusés C'était une bataille de bouffe très immarrante J'ai bien peur d'avoir oublié que c'était un concours canin Et pas un de mes récitales de danse Désolée les amis Je crois qu'il est temps de laisser les chiens être des chiens Et prunetille être prunetille Être prunetille ? Non, enfin que moi je sois prunetille Ou plutôt que je sois moi Ou plutôt, mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai beaucoup réfléchi Si on ouvrait le concours canin par un numéro de danse Tu pourrais nous faire une démonstration ? C'est vrai après tout, c'est toi la danseuse de talent Tu es sérieuse ? Je serai la star du spectacle Et quant à nous, nous n'aurons qu'à marcher en cercle simplement ? Tu as tout compris Et je propose aussi qu'on laisse de côté les jets d'eau Je trouve que c'est vraiment une fraisie bonne idée, Charlotte aux fraises C'est formidable ! Ce concours canin va être un énorme succès Oh, Charlotte aux fraises, regarde J'ai confectionné de magnifiques petits chapeaux Ils sont chics, coquins et élégants Et les chiens sont censés les porter pendant qu'ils défilent ? Bien sûr que non, voyons, ces chapeaux sont pour nous Oh, tu as fait ces chapeaux pour nous ? Est-ce que c'est gentil à toi, Lily Framboise ? Les amis ! Oh, c'est une catastrophe ! Que se passe-t-il, fleur d'oranger ? Je n'ai pas vendu le moindre ticket Quoi ? Je n'ai pas trouvé un seul touriste Personne ne viendra au concours Nous avons pourtant distribué des prospectus Évidemment ! Je les ai donnés à Mademoiselle Nel Eh bien, mais... Et ceux qui habitent à Frésie-Paradis ? Oh, bon sang ! Quand Baba Hortensia m'a donné tous ces prospectus Et pas demandé de les envoyer aux gens des villes alentours J'ai... Oh, quel idiote ! Ce n'est pas possible ! J'ai oublié de les envoyer aux habitants de notre ville ! Oh, c'est affreux ! Vous voulez dire que personne à Frésie-Paradis, à part nous, n'a entendu parler du grand concours canin que nous organisons ? Vous pensez qu'il nous reste assez de temps pour vendre des tickets à tout le monde ? Pas si ! Tous les petits pépins sont déjà en route pour le grand Frésie-Pic-Nic Oh ! Eh bien, est-ce qu'ils sont partis ? Partis ? Partis où ? Les petits pépins sont-ils partis au pique-nique ? Oh ! Oui ! Oh ! Alors, rien ne sert de faire un spectacle canin si on n'a personne à qui le montrer ! Mais que va-t-on dire à Cocoberry ? Nous étions censés récolter des fonds pour son foyer pour chiens abandonnés ? Ah ! Pas un seul ticket vendu ! Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ! Moi non plus ! C'est un... un vrai mystère ! Désolée ! Oui, allô ? Oui, Baba Hortensia à l'appareil ! Quoi ? Monsieur Crapolinaire ? Le rédacteur en chef de Frésie-Mystère Magazine ? Oh ! C'est fantastique ! C'est vrai ! Tout à fait ! Vous avez un style neuf et rafraîchissant qui m'a totalement emballé ! Et quel décor original ! Un concours canin ! D'où vous est venue cette idée de génie ? Quelle inspiration ! J'en croise de plaisir ! Sincèrement ? Je dois bien admettre que votre premier roman ressemblait beaucoup à un livre de Paty Persimone et ça faisait réchauffer et déjà lu ! Je suis ravi de lire quelque chose de si innovateur ! Nous publierons votre histoire le mois prochain, si bien sûr vous êtes toujours d'accord pour la vendre ! Je n'avise pas à croire qu'on est réussis ! Nous avons réussi, Coco Véry ! Bravo ! Tu es une star ! Tu es un talent ! Tu n'as pas aimé ce spectacle de danse ? Tu as l'air fraisier sérieux ! Je viens d'avoir une nouvelle idée ! Franck et Félicie enquêtent sur le chausson de danse volé ! Je ne peux pas monter sur scène ! Mon chausson de danse ! Il a disparu ! Au secours, aidez-moi ! Ne vous en faites pas, madame ! Le lac des cygnes ne sera pas votre champ du cygne ! Car Franck et Félicie sont sur la terre ! Ça, ça me plaît ! Allez ! Bien joué ! Je l'ai ! Je l'ai ! Vas-y, Lily-Framboise ! Oh, joli tout, fleur d'arranger ! Est-ce que tu as un 8 ? Oh, cours ! Tu vas la voir, Pumpty ! Bravo, Pumpty ! Bravo, Pumpty ! Euh... non, Pioche ! C'est ça, la belle fille ! C'est se prélasser au soleil avec ses amis ! Tu t'es bien reposée, sourisette ? Je me sens si bien ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi détendue ! D'autant que ton téléphone a enfin arrêté de sonner ! Veux-tu que je te dise un secret, Baba Artencia ? S'il ne sonne plus, c'est parce que je l'ai éteint ! Wow ! Mais que va dire ton impresario ? Mon impresario est mon responsable de tournée, ma styliste et mon entraîneur et mon chorégraphe et ma coiffeuse et ma maquilleuse et mon assistante personnelle et j'emploie à moi seule la moitié de la population de mégapommes ! Mimi Citron ! J'adore ta crème solaire parfumée ! Elle est délicieusement citronnée ! Quelle odeur ! Rafraîchissante ! Je peux la garder si tu veux ! Parle-nous un peu de ta tournée ! J'y réfléchis et j'aurai quelque chose à vous demander ! Qu'est-ce que c'est, Sorisette ? Qu'est-ce que tu voudras ? Oui, tu n'as qu'à demander ! Voilà, j'ai bien envie de rallumer mon téléphone, d'appeler mon impresario et de lui demander de repousser ma tournée de deux ou trois semaines pour... Rester avec nous plus longtemps ? Sérieux, Jean ? Oh, c'est fantastique ! Pour de vrai ! Je suis ravie, Sorisette ! Quelle bonne nouvelle ! Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras ! Merci, ça me touche beaucoup, charlotte aux fraises ! J'ai vraiment besoin de prendre des vacances ! Et je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal ! C'est ici, à Fraisie-paradis ! Alors, qu'as-tu prévu de faire pour ton premier jour de vacances, Sorisette ? J'ai envie d'aller m'asseoir au bord du lac ! Baba Hortensia m'a prêté un roman policier de pati-père Simone, Le mystère de la mozzarella ! Oh, ça me paraît être une façon fraise si agréable de passer la journée ! J'ai préparé une tartelette à la cerise spécialement pour toi ! Oh, c'est vraiment adorable ! Merci, charlotte aux fraises ! J'aimerais avoir quelque chose à t'offrir en échange ! Non, ta seule présence est déjà un cadeau ! Amuse-toi bien ! Promis ! À tout à l'heure ! Je me doutais bien que c'était ce sormois de chef cuisinier qui avait fait le coup ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un, deux, et coup de pied à gauche ! Coup de pied à droite, garde-tour et coup de pied à gauche ! Très bien, gardez le rythme ! Comment ça va, Cerisette ? Ça va, merci ! Sais-tu d'où vient ce bruit affreux ? Oedipé Balencien apprend à jouer du basson ! Il s'entraîne flouquieuse la musique ! Il n'y a rien de plus beau que la musique ! Oh, mes oreilles ! Je te laisse poursuivre ta leçon de danse ! À tout à l'heure ! Hé ! Coup de pied à gauche, coup de pied à droite et garde-tout ! Frézi mignon ! Entrée ! Bonjour, Cerisette, ça va ? Euh, Mimi Citron, est-ce que... est-ce que c'est toi ? Désolée, je porte toujours ses lunettes quand je fais une pédicure ! Oh, petit Pépin Lancien nous casse les oreilles ! Mais le basson, c'est sa nouvelle passion ! Bonjour ! Est-ce que... tu viens pour faire un soin ? Oh, euh... non, pas aujourd'hui ! Je repasserai une autre fois ! C'était juste pour dire bonjour ! À plus tard ! Au revoir ! Oh, Mia ! Dessoufflé ! Tu cuisines comme un chef, Charlotte aux fraises ! Merci, c'est pour ce soir ! J'apporte toujours de quoi grignoter aux réunions du club de lecture ! Tes amis ont bien de la chance de t'avoir ! Au fait, comment as-tu trouvé ton roman ? Très palpitant ! Je l'ai dévoré ! Wow ! Tu vas en commencer un autre ? À vrai dire ! Euh... À vrai dire, je me demande si je n'ai pas pris suffisamment de vacances comme ça ! Oh, vraiment ? À présent, tu es bien reposée, tu veux retourner à Megapomme, c'est ça ? Oh, non, non ! Je n'ai pas du tout envie de rentrer ! C'est juste... que... j'ai remarqué que tout le monde apporte sa contribution à Frésie-Paradis ! Euh, je veux dire... Lily-Framboise fabrique tous les habits dont on peut rêver ! Fleur d'oranger fait en sorte que chacun trouve tout ce dont il a besoin dans sa boutique ! Et Prunty, elle, elle donne des leçons de danse ! Alors... J'aimerais pouvoir faire quelque chose moi aussi pour rendre service aux autres ! C'est tout ce qu'il manque ici ! Non ? Quoi ? Un professeur de musique ! Est-ce que tu pourrais nous donner des leçons ? Quoi ? Oui, c'est dans mes cordes ! Comment veux-tu que je commence ? Tout de suite ! C'est très bien, Petit Pépal Ancien ! Continuez à faire vos exercices ! Merci, Mademoiselle Cerisette ! Vous avez fait des progrès, Petit Pépal Ancien ! De bienvenu ! Continuez ! C'est gentil de m'avoir prêté ton studio, Prunty ! En fait, je serais même d'accord pour te le prêter un peu plus longtemps ! Est-ce que tu veux bien nous apprendre à jouer d'un instrument Cerisette ? Eh bien... Ah, c'est d'accord ! Tu es très douée ! Tu as tout de suite trouvé le bon rythme ! Merci, Cerisette ! Je m'amuse beaucoup ! Et ça me permettra de donner la mesure à mes élèves ! Bien, ça suffit pour aujourd'hui ! Demain, je t'apprendrai à faire un moulin ! C'est quoi un moulin ? C'est une technique de base ! Donne, je vais te montrer ! Ouah ! Oh, j'ai hâte ! À la vitesse à laquelle tu progresses, tu seras capable de faire la même chose les yeux fermés le jour du récital, tu verras ! Le jour du récital ? Oh ! Oh, j'ai hâte ! Cerisette attend ! Qu'y a-t-il, Prunty ? Eh bien, est-il absolument nécessaire d'organiser un récital ? Mais oui, bien sûr ! C'est ce qui se fait d'habitude ! Et ce qui se fait d'habitude est indispensable ? Oui, un récital, c'est le meilleur moyen de constater ses progrès ! Ça permet de se fixer un objectif ! Du moins, c'est ce que disait mon professeur de musique ! Ce qui est amusant quand on joue d'un instrument, c'est de partager de bons moments ! J'y vais ! À demain, Prunty ! Un récital ! Oh là là, j'ai intérêt à m'entraîner dur ! Et maintenant, Mademoiselle Prunty va interpréter spécialement pour nous la symphonie du moulin de batterie ! Mais je n'ai pas encore appris la technique du moulin ! J'attends, Mademoiselle Prunty ! Oh ! Plus vite, voyons ! Regarde, le public est en train de s'endormir ! Oh, non ! Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty ! Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty ! Je suis désolée ! J'ai fait du mieux que j'ai pu ! J'ai... j'ai... Quels horribles cauchemars ! C'est parti ! 1 et 2 et 1 et 2 et pirouette et saut arrière ! Encore une fois ! 1 et 2 et 1 et 2 et saut arrière ! Touchement de tête, parfait ! Changement de pied et pas de côté ! Pas de côté ! Droite, gauche, droite, gauche, c'est ça ! Pédalage, pédalage ! Attention ! On attaque les claquettes ! 1, 2, 3, 4 ! C'est bien ! Continuez ! 1, 2, 3, 4 ! Et 1 et 2 et 3 et 4 ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis vraiment désolée ! Encore une fois ! Viens, Prunty ! Oh ! Merci ! Oh ! On va rester là pour aujourd'hui, d'accord ? Vous avez bien travaillé ! Au revoir, Prunty ! Merci beaucoup ! À la prochaine fois ! Merci ! À demain ! Oui ! C'est déjà fini ! Fini ? Non, je ne l'ai pas ! Mais... mais alors qui m'a tapoté sur l'épaule ? Oh ! Désolée ! Je crois que c'est moi avec mon archet ! Bah ! Tout s'explique ! Je vais te remettre le casque ! Hum... 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 Oh ! Fa ! Non, non ! Seul ! Euh... La, 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 la... Oh ! Oh ! Fais plus attention avec ton bâton ! Ce bâton s'appelle un archet ! Oh ! Excuse-moi ! Mimicitron ! Pourrais-tu... Oh ! J'arrive ! Oh ! Oh ! Toutes mes excuses ! Je crois que cette nœud a trempé suffisamment longtemps ! Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ha, 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 ha ! Les amis, s'il vous plaît, soyez gentils ! Posez vos instruments de musique cinq minutes et laissez-moi vous coiffer ! Ici, c'est un salon de beauté ! Mais on ne peut pas ! Il faut qu'on répète pour le récital ! On n'a pas un seul instant à perdre ! Ha, 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 ha ! Je suis désolée, Mimicitron ! C'est toi qui as raison ! Tu aurais dû protester avant ! Les filles, nous n'avons pas été très correctes avec Mimicitron ! Nous avons besoin de ses talents ! Alors nous devons lui montrer un peu plus de respect et ne pas la gêner dans son travail ! Ah ! Je vous cherchais ! Salut ! Comment ça va ? Salut ! Les amis, je voulais vous informer que j'ai décidé de reporter le récital à mardi prochain ! Ah bon ? Mais nous sommes prêtes ! Oui, on s'est entraînés très durs ! Vous n'y êtes pas ! C'est pour Prunty ! Elle s'effoulait le poignet et elle a besoin de quelques jours de repos pour récupérer ! Oh ! Pour Prunty ! C'est affreux ce qui lui arrive ! Oh ! Ça nous laisse un peu plus de temps pour répéter ! Dans ce cas, je n'ai plus qu'à reprendre rendez-vous pour mardi prochain ! Moi aussi ! Et moi donc ! Donne-moi un rendez-vous aussi, Mimi Citron ! C'est la dé ! C'était parfait, Lily Framboise ! Tu es déjà prête pour le récital de mardi prochain ! Oh ! Oh ! Merci, Cerisette ! J'aurais quelque chose à te demander ! Pas grand-chose ! Un service ! Euh... Enfin non, plutôt une faveur ! Je t'écoute ! Voilà ! Prunty m'a demandé de lui créer une nouvelle robe pour le récital et je n'aurais pas le temps de la fabriquer, enfin de la terminer d'ici mardi ! J'ai tenté de le lui expliquer, ça l'a mise... dans... tous ses états ! Alors je lui ai dit que je te demanderais si... Oh ! Tu ne veux pas décevoir Prunty, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça ! Je sais à quel point une robe neuve c'est important pour avoir confiance en soi ! D'accord, je comprends ! Est-ce qu'un jour de plus suffirait ? Oui ! Oh ! Tu me soulages, Cerisette ! Je vais prévenir les autres élèves ! Le récital aura lieu mercredi ! C'est bon, je suis prête, je vais sortir ! Oh ! J'ai hâte de la voir sur elle ! J'ai cousu des volants et... et des rubans et... Oh ! Je ne dis rien, c'est une surprise ! Superbe ! Quelle belle robe ! Bravo Lily Farrois ! Que se doute pas merveille, Prunty ! Elle est éblouissante ! Elle est parfaite ! Waouh ! On ne verra que toi, le sort du récital ! Le récital ? Oh ! Oh ! Ça va ? Tu n'as rien cassé ? Ma pauvre ! On va t'aider à te relever ! Oui ! J'ai trop mal, je ne peux plus m'asseoir ! Oh ! Ma pauvre Prunty ! Tu n'as vraiment pas de chance ! Oh ! Pour tout vous dire, je crois... je crois que je ne vais pas pouvoir m'asseoir et jouer de la batterie dans cet état ! Pendant deux ou trois jours minimum ! Enfin, jusqu'à ce que... ça aille mieux ! Ma foi, si vous êtes d'accord, je ne vois pas d'inconvénient à repousser le récital d'encore un jour ou deux ! Oh ! Bien sûr ! Pas de problème ! Ce n'est pas de ta faute ! Oui, ça attendra ! Mais oui, bien sûr ! Oh ! Merci les amis ! C'est vraiment gentil de votre part ! Parce que j'ai vraiment très envie de participer au récital, comme vous le savez ! Bonjour, Prunty ! Que fais-tu debout à cette heure-ci ? Tu devrais dormir pour être en pleine forme ce soir ! Euh... c'est à propos de ce soir, justement ! Euh... vois-tu, je... je ne pourrais pas jouer ce soir car je ne trouve plus mes baguettes ! Tu ne pourras pas jouer parce que tu n'as plus tes baguettes de batteur ? Pas de problème ! Je vais t'aider à les chercher ! Oh ! Pas la peine ! Je vais me débrouiller ! J'aurais juste besoin de... enfin d'une... petite journée supplémentaire ! Le temps de les retrouver ! Tu comprends ? Une journée supplémentaire ? Mais j'ai préparé des gâteaux pour le récital ! Oui, je sais, mais j'ai de la peine pour Prunty ! Elle a tellement d'ennuis en ce moment ! Charlotte aux fraises ! C'est vrai ce qu'on raconte ! On va reporter la date du récital encore une fois ! Oui, j'en ai bien peur ! Oh ! J'étais heureuse de jouer mon morceau, mais plus le temps passe, plus j'ai le trac ! C'est terrible ! Je ne supporte plus cette attente ! Et moi, je ne peux pas continuer à vous coiffer et à vous faire les ongles tous les jours ! Je n'ai pas le temps de répéter ! Je n'ai plus une minute à moi ! Je... Oh non ! Trop, c'est trop ! Mais pensez à Prunty ! Elle ne peut tout de même pas jouer sans ses baguettes ! Je suis très forte pour trouver les objets égarés ! Attendons un peu avant de repousser la date du récital ! Je vais aider Prunty à trouver ce dont elle a besoin pour ce soir ! Aïe ! Oh ! Pardon ! Tu es sûre que tu avais tes baguettes sur toi quand tu t'es promenée hier soir ? Certaines ! Euh... Oui ! Enfin... Je crois que je les avais ! Oh ! Charlotte aux fraises ! Je suis vraiment désolée ! Que le récital soit repoussé à cause de moi ! Tu comprends ? Oui, je comprends ! Mais je suis très ennuyée ! Et je sais que nos amis le sont aussi ! Mais je pensais que vous seriez contente d'avoir plus de temps pour répéter ! Au début, oui, sans doute ! Mais maintenant, c'est différent ! Plus les jours passent, plus la tension monte ! Ça devient insupportable ! Je sais que tu n'es pas responsable ! Mais... Si plus personne n'avait envie d'attendre ! Alors pourquoi m'avez-vous attendue ? Parce que tu es notre amie et qu'on tient à toi, Prunty ! Oh... Oh pardon, Charlotte aux fraises ! J'avais pas pensé à tout ça ! Vous avez tous été si gentils et si patients ! Et moi, j'ai multiplié les excuses pour repousser la date du récital ! Mais enfin, pourquoi ? Tu adores monter des spectacles ! Tu danses devant nous sans arrêt ! Oh oui ! Mais je sais que je danse bien ! Là, ça m'a rien à voir ! Je n'ai jamais joué d'un instrument de musique toute seule en faisant plein d'erreurs de débutantes ! En plus, devant un public qui me quitte pas des yeux ! C'est impressionnant, c'est vrai ! Et si tu jouais juste pour moi et que je te disais franchement ce que j'en pense ? Ça resterait entre toi et moi ! Oh... D'accord ! S'il n'y a que toi, je veux bien ! Oh ! Tu as retrouvé tes baguettes ? Oui ! Je me demande ce qu'elle pouvait faire là ! Oh ! Wouh ! Génial ! Qu'en as-tu appris à faire tout ça ? Ça s'appelle un moulin ! C'est chouette, hein ? Mais ça finit toujours pareil ! Je... Je perds une baguette ! Refais-le pour voir, en serrant un peu plus tes baguettes ! Il faut absolument que Mimi Citron voit ça ! Est-ce que je peux l'appeler ? Oh ! Oui, si tu veux, ça ne me gêne pas ! Mais juste, elle est toi ! D'accord ? Hello, Mimi Citron ! Continue, Prinky ! Ne perd surtout pas le rythme ! Je vous remercie, Mademoiselle ! Oh, je suis sûre que ça va plaire à Baba Hortensia. Oh, et Cerisette m'a appris un final pour le récital. Bravo, Prunty. C'était formidable. Et puisque tu es prête, on va pouvoir commencer le récital. Oh. D'accord. Prenez tous vos instruments. Et comme Prunty est la seule d'entre nous à avoir eu le temps de s'échauffer, je vous propose de jouer un morceau tous ensemble pour commencer. C'est une excellente idée. Merci, Cerisette. Bon, alors, est-ce que je peux faire entrer le reste du public ? Oui, vas-y. Je suis prête. Merci de m'avoir encouragée. Entrez, Prunty, Céline. Euh, c'est tout ? Oui, bien sûr. Tous mes élèves sont déjà là. J'ai lourdement assisté pour être invitée au récital. Tant que futur élève, cela va être soir. Et j'ai envie d'apprendre à jouer du basson, moi aussi. Waouh ! C'est un vrai bon choix d'installer. Ma chère amie, nous pourrons faire un du loup. J'y ai pensé, petit Pépal ancien. Et pourquoi pas ? C'est un vrai bon choix d'entendre. C'est toujours un autre bon choix disgusting. Sous-titrage ST' 501